From to dawn, it's the sun Tchou ! Bonjour à tous, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 29 août 2019 Et oui, on est bientôt à la fin du mois, on attaque bientôt septembre Mais voilà, de retour à domicile, ça va être mieux Meilleur micro, meilleur éclairage, une connexion de dingo Elle n'est pas terrible en fait, mais bon, quand on voit par rapport à la France On se dit, vous me faites bien chier avec votre 5G Putain, déjà quand on voit la misère pour avoir de la 4G correcte à Lyon Qui est quand même un petit peu, je veux dire, la deuxième ou troisième ville de France Bah dis donc, voilà Je suis JLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours 4 jours par semaine pour la quotidienne, lundi, mardi, jeudi, vendredi Enregistré l'après-midi pour moi depuis la Thaïlande Diffusé pour vous en première à partir de 16h Ça veut dire que vous êtes un petit peu en simili live C'est-à-dire que vous pouvez être en live entre vous Mais moi, je ne serais pas là Et le mercredi, on est en mini live Donc hier, on a fait un mini live d'une heure Qui est passé, mais crème de chez crème Bonne connexion, bon dynamisme Plein de petites blagues rigolotes Petites blagues cochonnes de temps en temps Voilà, donc si tu n'as pas vu l'émission, je t'invite à aller cliquer sur la chaîne C'est la vidéo juste d'hier Et enfin, le samedi matin, on se retrouve là par contre en maxi live A partir de 10h jusqu'à 11h Peut-être même midi en fonction des arrêts de jeu Et en fonction de votre argument, des questions, des réponses, etc Allez, on commence comme toujours cette émission Avec une spéciale dédicace à tous les potos qui sont restés abonnés à GLG Vidéo Par exemple Tous ceux qui sont abonnés cette semaine Et vous êtes de plus en plus non Ça revient, ça se remet un petit peu en branle la machine Il va falloir attendre septembre Mais là, on va cartonner, vous allez voir, c'est le moment de t'abonner ou jamais Mais en plus, on est en offre exclusive C'est-à-dire que c'est gratuit jusqu'à la fin du mois Parce que le mois prochain, c'est payant Non, c'est gratuit aussi Mais ça sera un autre mois C'est toujours mois, mais un autre mois Bon, t'as compris Voilà Donc, et spéciale dédicace à tous ceux qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui Tu cliques en bas à droite sur le logo Tu cliques bien sur la cloche pour recevoir une autre question Et comme ça, tu recevras une alerte chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo Au moins sur GLG Vidéo Parce que ByGLG, c'est, tu vois, c'est trois chaînes YouTube Les reviews Donc là, j'attends la confirmation de l'autre cerise là Pour son aspirateur, c'est les nouilles là Voilà Les reviews sur GLG Review Les vidéos sur GLG Vidéo Et WTSMAGLG, ma chaîne de vlog WTS What's the stuff ByGLG Ou tu tapes ByGLG sur YouTube Normalement, je commence le référencement Ça devrait commencer à taper un peu Voilà Il y aura, il y a mes journées en Thaïlande Et la journée d'hier, elle était bien Vous la verrez demain Tu vas kiffer grave Bah alors Oui, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu toi aussi C'est normal que je te crache un peu dessus Mon petit SM Bon, euh Non Bon Revenons voir nos moutons Allez, on attaque aujourd'hui Tac, allez Au niveau des... Hop, je peux cliquer, attends Oui, j'avais oublié, je suis de retour à la maison J'ai retrouvé mes... Eh oui, j'ai mon petit clavier et tout Mais je crois que sur l'autre, je peux le mettre aussi Mais voilà, c'est quand même plus pratique avec l'ordinateur de la maison Pattaya French Group Mon site collaboratif en Thaïlande Sur lequel je vous propose un petit peu Toutes mes découvertes Restaurants, cafés Alors... Non Ça doit être ça Je ne sais pas pourquoi il me ment en Thaïlandais Parce que je suis en Thaïlande et je n'ai pas de VPN là Donc du coup, voilà Il croit que je suis en Thaïlande Dans lequel je vous fais découvrir tous les cafés, les restaurants Alors hier, vous allez voir On a découvert des jolis bars et tout Donc il va y avoir des choses plutôt pas mal Que ça va se sacrémenter Vous êtes nombreux à suivre On le voit au niveau des likes et tout Que ça commence à prendre un petit peu Donc ça fait plutôt plaisir Hier, aujourd'hui, je vous parlais du Café Crémac Un café qui est à côté de la Walking Street Dans une rue perpendiculaire Donc si vous voulez boire un café, on ne sait jamais Et puis je lance là-dessus Le road trip de dimanche en moto Je vais aller voir deux temples Ceux qui veulent venir sont les bienvenus Et ceux qui ne veulent pas venir Et bien vous verrez la vidéo sur T'as vu ça ? Transition incroyable Ceux qui ne veulent pas venir Et bien vous verrez la transition incroyable Arrêtez de demander avec mes lunettes Les vous-même qui ne pourront pas venir Verront la vidéo sur WTS Certainement dans la semaine Une vidéo d'une heure et demie Où j'irai en moto Et je vous raconterai un peu ma vie sur les routes Tranquille Le premier temple pendant une heure la visite Et après on verra certainement le deuxième temple L'après-midi en revenant Peut-être le midi manger A chaque fois ça fera des séries de vidéos pas mal Alors pourquoi j'ai lunettes jaunes ? Normalement je mets les lunettes bleues Que vous aimez beaucoup Mais elles sont polarisées Et comme j'ai un des deux écrans Qui est anti Ça c'est un HKG Non AKC HKC Il n'est pas Mais le LG il est polarisé C'est-à-dire que je vois tout noir Et ça ne m'arrange pas Donc j'ai ressorti mes vieilles lunettes jaunes Voilà C'est là derrière Qui sont Que je n'ai acheté pas cher C'est de la merde Elles ne sont pas polarisées Rien La nuit c'est pas terrible Mais enfin bon Tu t'en fous en fait Mais en fait tu as aussi bien raison Instagram Donc vous pouvez me suivre également sur Instagram Mon pseudo C'est Greg le Geek Ah il n'y a pas Il n'y a pas cherché Il n'y a pas cherché Cherché Voilà Donc pareil Bon je mets un petit peu ma vie Ma life Voilà ce midi J'ai bu un café coca Un coca café Le coca café Il est un petit peu énervé C'est bon Mais je suis un acteur incroyable Je ne suis pas Ni bourré ni drogué Quoique peut-être que le coca café Un milliard de sucre Déjà le coca C'est la moitié de sucre Alors là avec le café de l'eau d'or Hier les reviews de l'aspirateur Etc Etc Si on parle un petit peu de les stats De ma chaîne Mais qui est un petit peu la tienne Parce que c'est toi qui fais l'audience Hier 24 abonnés C'est pas mal On commençait bien Là aujourd'hui 3 Donc du coup C'est tendu Je me demande si La moyenne des 25 Elle a pris une claque Ah bah il a Il a arrêté d'acheter les abonnés C'est pour ça Bah non Surtout que les abonnés sont partis en vacances C'est le gros problème C'est que tout le monde est parti au mois d'août Mais ça va reprendre Laissez moi un peu de temps de reprendre On prenait 60-70 Avec les prières Et le dynamisme Et tout Tu vas voir Les abonnés vont revenir Après en même temps On a pris beaucoup On a pris 700 Alors ça se ressent pas trop Ni vu Mais vu Ni vu Ni qu'unu Mais ni qu'unu Non bah oui Surtout on est pas dans les plages nudistes Bon allez On continue Il dit beaucoup de n'importe quoi Aujourd'hui Oui ce jeudi Mais hier déjà J'étais en forme J'étais patate hier Alors hier Ceux qui auront vu On a fait un live 18h 19h Pour vous C'était bien On a bien On a passé un bon moment On a parlé des sujets Que je voulais évoquer Et tout On a pas parlé du karma Et de revenir à l'être aimé Et tout Certains l'ont vu Mais ils ont peut-être posé Posé la question Peut-être on la gardera Pour la semaine Pour samedi Voilà Je vous mets des sujets Moi comme ça J'ai interagi avec vous J'ai trouvé le format d'hier Et vous me direz Surtout en commentaire Pendant le Alors pas pendant le live Parce que je serai pas là Mais en bas de la description Si le format d'hier Était mieux que les autres Ça veut dire que Je fais pas mon taf Et après je vous réponds C'est que Je vous réponds Et s'il y en a Qui veulent parler des sujets Que je veux évoquer Dans la description Ils les copient Ils les collent Et dans ce cas On en parle Interaction et tout Moi j'ai passé un bon moment Voilà Vous je sais pas Mais moi c'était bien Et comme je fais surtout Pour moi Je fais surtout le format Que je voulais voir Je me dis moi Je me plais à moi même N'est-ce pas Bon allez Qu'est-ce que je voulais vous parler Je vous dis les feux du marabout Ah donc mon enceinte Bluetooth Oh Qu'il arrête de boire Ou alors faut que je m'y mette Je sais pas L'Armand Cardon Vous savez j'avais une grosse enceinte Armand Cardon C'est il y a longtemps Que j'ai ramené depuis Chine et tout Que je voulais brancher Sur mon Google Mais je pouvais pas et tout Et en fait oui Il y a vraiment une fonction Dans les Google Home Ça veut dire que Il suffit d'aller sur ton Google Home Dans son téléphone De choisir une des deux enceintes Donc moi j'ai le Google Home Et le Google Hub Donc je choisis le Google Hub Là je mets Ajouter un appareil Bluetooth Il y a un petit onglet exprès Il scanne On met en recherche Il trouve l'appareil Donc du coup A chaque fois que je commande Hub Je dis pas Ok C'est un vrai Il va se mettre en route Mais à chaque fois que je dis Ok Hop Et ben Je vois bien sur l'écran Et tout Par contre le son sort automatiquement Par l'enceinte Bluetooth Et non pas sur le Google Hub Trop bien C'est exactement ce que je voulais faire Donc je suis déjà bien content De ne pas avoir acheté une enceinte D'avoir économisé les sous Et d'avoir ramené ça Parce que celle-là Elle fonctionne très très bien Elle est allumée en permanence Et Google Hub Il y a de la radio Et quand j'augmente le son de Hub Mais non Mais t'es un peu Ta gueule Oui c'est mon côté viril Je sais pas pourquoi J'ai pas dit Elle a entendu Voilà Donc ça marche plutôt bien Je suis assez content Je voulais parler d'une histoire aussi J'étais contacté Alors j'ai été contacté Vous avez vu au mois d'août Par beaucoup de marques Et de vendeurs Vu que j'ai reçu 10 produits Pendant mon vacances Et j'en ai encore là Bon le machin Le aspirateur à main Là que vous verrez C'est tellement Avant que Avant que Avant que Vous voyez la quotidienne C'est un vendeur AliExpress Qui passe par une boîte De marketing et tout Donc c'est pas mal Et j'étais content Il y a pas mal de trucs Il y a BenQ Là France Qui m'a écrit Mon meilleur projecteur Il y a pas mal de trucs bien Donc je l'ai contacté Par une marque Elle me dit Voilà Alors ça commence comme ça Oui voilà Bonjour Nous cherchons un ambassadeur Pour notre marque de lunettes Alors tu te dis Waouh Voilà Donc c'est trop bien Nos lunettes Et tout Il y a le lien Alors tu cliques ce truc Tu dis Elles sont quand même Je me suis dit Elles sont quand même Pas terribles Leurs lunettes Elles sont quand même bien chères Mais enfin bon Après Je lui ai dit Si il veut me payer Pour faire une review On va pas dire non J'aime bien les lunettes en plus Et voilà Il me dit Oui on ambassadeur Quels sont les avantages J'ai l'ambassadeur Alors du coup Ils allaient avoir des remises Des trucs Et voilà Et comment ça se passe Alors du coup Tu fais la promo De leur marque de lunettes Et à chaque fois que tu en vends Tu prends 30% C'est à dire Tu te fais chier A promouvoir leurs lunettes de merde Parce que bon C'est pas terrible Leurs lunettes Et très chères Pour prendre 30% Donc en gros Tu travailles pour toi Après c'est Le pseudo drop and ship Ça veut dire que t'as pas de stock Et du coup C'est eux qui vendent Et tu prends 30% Sur les ventes Mais bon Jouer de ta notoriété Pour vous dire absolument Acheter tes lunettes Elles sont trop bien et tout En sachant que tu vas gratter 30% Et qu'elles sont quand même Un peu chères Et qu'elles sont pas Voilà Donc j'ai trouvé La filouterie Assez intéressante Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Et enfin je voulais parler Tiens Je sais pas si vous avez vu Moi j'ai pris C'est l'Ouvetantza Je crois que j'ai pris Il y avait le wifi dans l'avion Alors tu mets sur l'application Et Alors ils te disent bien Il y a un bien truc En wifi Alors tu te connectes en wifi sur l'avion Et là tu peux voir La météo Et Ce qui se passe à Francfort Et tout Donc bon Ça n'a pas trop intérêt Et là après ils te disent Si vous voulez du wifi dans l'avion Tu cliques Et t'as un onglet spécial Et t'amènes sur une offre De forfait wifi Alors J'en ai pas pris Parce que J'en suis pas encore là Je peux encore passer le wifi Pendant 10 heures Surtout pendant que je dors Mais je voulais voir à peu près les prix Alors Il y avait un forfait Juste chat Qui était pas excessivement cher Qui devait être à 10 balles Avec très peu de méga Mais juste pour du chat D'accord ? Il y avait un forfait à 17 euros Pour 500 mégas Pendant toute la durée du vol Mais 500 mégas Alors Vous me dire 500 mégas 5G Non mais 500 mégas C'est pour des mails Et puis éventuellement de l'internet Donc pour bosser Personnellement 500 mégas c'est top Pour bosser Lire les mails 17 euros J'ai pas trouvé ça Après il y avait un autre Un peu plus cher Avec un peu plus de gigas Mais tu vois 17 euros Pour lire tes mails Sur les pages internet Ou répondre aux commentaires Ou tu vois Pour une petite navigation J'ai pas trouvé ça Hors de prix A savoir qu'on est dans un avion Et qu'avant avion C'était mode avion Juste avec le bluetooth Là t'as mode avion Plus le wifi 17 balles Pour 500 gigas Oui c'est cher Mais il faut prendre Qu'on est dans un avion Déjà ça marche pas dans le train Dans un avion Moi j'ai trouvé ça Pas excessivement cher Pour celui qui a besoin De travailler un peu Lire des mails Répondre et bosser Ça se démocratise De plus en plus Et j'ai trouvé ça Quand même Plutôt intéressant Voilà Suivant Hop Il a le temps De se gratter le nez T'as vu T'as rien vu Je fais Ah Non Une prère Voilà Bon alors Vos commentaires La question de la veille Donc du coup On en a pas eu Puisqu'on s'est quand même vu Un petit peu hier Et qu'on a parlé de tout Et que vous m'avez posé Toutes vos questions Je vous rappelle Vous pouvez soutenir l'aventure Pendant que vous êtes là En mettant un petit like Si t'aimes l'émission Tu peux mettre un petit dislike Si t'es arrivé jusque là Mais que t'aimes pas l'émission Mais que tu vas quand même rester Parce que Voilà Il se passe quelque chose Entre nous Malgré tout Même si t'as l'impression De pas m'aimer Tu m'aimes un petit peu Voilà Tu peux également Aller regarder une petite vidéo Sur Utip Alors il y en a pas beaucoup Faut attendre que ça revienne Tu vas en bas de la description Tu aurais une petite pub Ça coûte rien pour toi Moi ça me rapporte un petit peu Tu deviens un petit peu L'instigateur Et le producteur de l'émission Pour rien Si vraiment tu veux y aller Un peu plus franco Tu peux aller m'offrir un café Sur Tipeee Tiens c'est ce que j'ai oublié au début Faut que je reprenne le rythme On remercie les tipeurs On est à 501 café On remercie hier Tahiti57 Et Konyou Konyou qu'on a fait deux Parce que deux c'est mieux Mais on les remercie tous les deux Pour leur petit café Qui nous permettent de monter A 501 café Voilà Ça fait plaisir Et comme ça A la fin du mois On fait une tombolage Je rappelle Chaque fois que vous m'offrez un café Vous avez droit à un ticket de tombolage A la fin du mois On fait un tirage au sort Et bien parmi les gagnants Parmi ceux qui auront joué Déjà il y en aura Un, deux ou trois gagnants Et choisiront dans notre panier Alors du coup On a la montre SIGA Design Qu'on va tester bientôt On a pas mal d'écouteurs De casques Des cartes graphiques P106 Il y a pas mal de choses à gagner Contre 2 balles 4 balles En fonction de tes moyens Et si tu es prêt à mettre jusqu'à 20 balles Que tu gagnes ou que tu perdes Tu recevras automatiquement un t-shirt Voilà De ma sélection Mais à ta taille Il est trop sympa ce geek Voilà Allez on continue Nanananana Ça c'est fait Allez on parle un petit peu Des news tech du jour Alors news tech du jour Le Realme Se dévoile un peu plus Donc forcément Il aura bien La nouvelle caméra 64 mégapixels Dont tout le monde parle Mais que personne a vu Et que Encore pas On est pas encore Nombreux à bien comprendre Là où on va Enfin bon pourquoi pas 48 64 Voilà Avec un bon traitement photo Ça pourrait être pas mal Un téléphone qui devrait être Surtout agressif Au niveau du prix Et qui pourrait être Un téléphone plutôt sympathique Patrick On attendra un petit peu De voir un petit peu le prix Alors le 19 Il y avait le 5 Et le 5 pro Bien Mais on attendra Et je crois qu'on en a parlé en plus On attendra un petit peu Bon de voir un peu les news De sortir ce téléphone là Quels vont être les intérêts De la caméra Est-ce que ça va faire des photos Encore meilleures Un meilleur zoom Des photos de nuit Des photos de jour Là L'avenir nous le dira On parle également Du Samsung Galaxy M30 Qui aura quand même Alors moi je me rappelle J'avais un A9 Donc j'étais totalement amoureux Mais j'ai cassé Et après ça faisait chier J'avais déjà cassé une fois J'en ai deux fois Mais avec une batterie De 6000 mAh Donc là c'est bien Parce qu'on est quand même Chez Samsung Même si sur mon Huawei J'ai 5000 Et je suis quand même Très très content Donc le M30S Se dévoile tout doucement Avec sa batterie De 6000 mAh Donc un upgrade De l'ancien Qui était une batterie De 5000 mAh C'est marqué là Toujours avec un processeur Exynos Bon on est quand même Sur du Samsung Le lecteur d'empreintes digital Un joli petit téléphone Il faudra voir à quel prix On va le trouver Enfin si on le trouve Au même prix que l'ancien modèle Ça pourrait être bien Eux on parle Alors attends Un et un et un On parle de 200 dollars Oh putain 200 190 euros Entre 200 et 300 euros Tu vois ce que je veux dire Pour un téléphone Samsung Avec qui va certainement Prendre des caméras Qui sont un petit peu la classe Une batterie 5000 mAh Peut-être même Qu'il aura un écran OLED Ou AMOLED Puisque Samsung Ça va le faire Un processeur Exynos Je veux dire Entre 200 et 300 balles On se demande même Comment pourrait les gens Acheter encore un truc Beaucoup plus cher Puisque là même Samsung Commence à dire Alors ça c'est pour l'Inde Et l'Asie Ce qui va sortir en Europe Vous me direz en commentaire Mais en Inde ou en Asie Ça va cartonner Entre 200 et 300 euros C'est quand même un Samsung Même si Xiaomi Gna 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 C'est Samsung Voilà Samsung Xiaomi Oui mais Xiaomi Oui moi aussi Je suis d'accord avec vous Mais voilà Ça reste un Samsung Il sait faire des écrans Des processeurs Des ROM et tout Oui mais Xiaomi Je sais arrête Tu m'embêtes Bon on continue dans la news Il y aura donc bien Alors concernant Les nouvelles générations De De iPhone Passeront bien A l'USB type C En fait il y avait eu Et vous me confirmerez Ce que je pensais croire De cru Qui lu stucru Qui lu stucru Stucru Germaine Là bas De la pub là Léo reviens à la maison Bah il dit c'est le jeu Ma pauvre lucette Comment ça il mélange Toutes les pubs Exactement Si tu en es rendu compte C'est bien Bon Parce qu'en fait La loi avait un peu obligé Avant Avant je vous rappelle Moi quand je faisais Les téléphones dans l'an 2000 Il fallait un adaptateur Avec toutes les prises C'était la merde Entre les Sony Ericsson Les Motorola Les Nokia Voilà Après il y a Universal Universal Voilà Qui a fait des films D'ailleurs Très bien Mais qui a surtout fait Une connectique USB Micro USB En disant On met de la micro USB Partout Voilà Sauf Apple Dans le cul Nous on reste Avec notre connectique Bien chère Bien spécifique Avec des adaptateurs Et des chargeurs Bien compliqués Ensuite Il y a une loi Qui est tombée Obligeant tous les fabricants A mettre Une connectique Et la loi Elle ne spécifiait pas Mais elle disait Qu'il y avait un nombre De pins A respecter Et tout Donc l'USB type C Répondant à cette norme Comme par hasard Mais à l'époque Ce que j'avais entendu Vous me confirmerez ça Apple avait trouvé la parade En disant Non mais Genre un truc réversible Avec autant de pins Donc l'USB type C Et en gros Ça voulait dire Ça c'est donc l'USB type C Et Apple avec leur lighting de merde Bah non On répond aux normes On aurait les Ça correspondait En fait Donc ils n'avaient pas eu L'obligation De faire comme tout le monde Mais bon Ils en reviennent aussi Moi j'ai mon iPad Pro En USB type C C'est quand même la classe Mon Macbook en USB type C C'est quand même C'est quand même plus pratique Je suis allé en France J'avais oublié mon chargeur Mais je n'avais que mon chargeur De mon Macbook Pro Que j'avais acheté en France Donc du coup J'ai pu recharger tout avec C'était quand même plutôt pratique Donc les nouveaux téléphones Pourraient bénéficier De cette nouvelle connectique Ce qui paraît Un petit peu évident Ce qui paraît un peu évident Voilà On va pas épiloguer plus là dessus Mais voilà Vous me confirmerez Si l'histoire des pins C'était une vraie histoire Que j'avais entendue Et que je m'en rappelle Ou alors c'était une légende urbaine Et qu'en fait Il n'y a pas d'alligator Dans les égouts Non plus Comment ça il mélange tout Oui mais je t'aime bien T'embrouiller un petit peu Alors Est-ce que le iPad Aura la nouvelle caméra 3D Avec reconnaissance faciale Alors non Le Vive 3D Caméra Early Earth Ah non C'est pas la caméra C'est pas la reconnaissance faciale C'est une caméra 3D Avec réalité augmentée Et tout Apparemment il y a une nouvelle caméra Qui va sortir Et le iPad Pro Pourrait donc être Le premier équipé De cette technologie Alors 3D sensor Avec le TOF Donc Short for time of flight Ah on a Nous short time On a Pataya Short for time On a aussi Pour flight Pour s'envoler Ça dépend Pas toutes Il y en a où tu t'envoles Et il y en a où Elles sont plutôt en étoile de mer Donc là L'hélicoptère et tout Non Qu'est-ce qu'il dit ? Je sais pas Faut que j'arrête Le Coca C'est le Coca Café On va mettre ça sur le dos Du Coca Oh Du Coca Café Caracaco Caracaco S Bon Non mais En fait J'ai eu un petit coup Vous verrez ça dans la vidéo J'ai eu un petit coup de moule Après midi Parce que ça fait 16h du matin en France J'étais fatigué J'étais là Je savais pas quoi faire Après j'ai dit Prends un petit Coca Café Ça va me donner un petit peu Du peps Et du schwebs Et du Coca Café Bien sûr Et je sais pas Là je me sens tout excité Comme une petite pucelle Qui va au bal Bon Allez on se calme Bon Et donc du coup Ça va être le premier Les spécifications Avec le nouveau iPad Avec en 2020 Pourrait voir arriver ça Donc avant le téléphone Qui donc le iPhone Pourrait voir arriver ça Lui en septembre 2020 Avec ça aussi Cette technologie Tu vois Oh j'arrive pas à parler Dis donc Avec ces technologie Technologie Ça va bien se passer C'est bien fini C'est bientôt fini Bon allez Huawei qui annonce Le Mediapad M6 Turbo Edition Nom de tue de chie Bon On est clair que les tablettes Alors J'ai pas mal de retours Si on s'en met ma tablette Quand c'est mon iPad On veut tous une tablette Puis quand on l'a On se rend compte Qu'on s'en sert juste Pour jouer à haute toilette Parce qu'on fait pas Avec le téléphone On laisse un peu tomber On voudrait une tablette Qui fasse un peu les deux J'ai pas mal de Xiaomi De Xiaomi Des choses comme ça Il est clair que le iPad Restant le iPad C'est quali Ça marche bien Une bonne batterie Voilà Ça vaut son prix Mais le son est fou Et c'est vrai que c'est quand même Plutôt pas mal Et je peux vous dire J'ai joué pendant toutes les vacances Avec mon gamin À Asphalt 9 Putain ça déboîte De lui tout seul Ça justifie presque D'acheter un iPad Tellement que c'est Comme ça C'est trop bien Bon revenons-en à la news Donc là une tablette M6 Turbo Qui commence déjà à être teasée Qui sera en lancement Le 29 Oh bah aujourd'hui Ça se trouve j'ai loupé la news Elle est déjà tombée Et on a déjà les infos Donc Un écran 8,4 Pouces En 2K Là on est bien 6Go de RAM 128Go de ROM Donc jusqu'à 512 Extensible en micro SD Un GPU Mali G70 Donc ça va pouvoir jouer Un petit peu Bon après Est-ce que c'est une version Batterie 6000 mAh Et tout Bon une version Un petit peu boostée De leur ancienne tablette Oui Est-ce qu'il y a un marché De la tablette Aujourd'hui C'est quand même un marché Qui est très compliqué En plus elle est quand même Pas magnifique Moi j'ai pris surtout Le iPad Pro Parce qu'il n'y a presque Pas de bord Et tout Et pas de bouton Et qu'elle est quand même Plutôt classe Après au niveau des prix La version turbo En 4G Wifi Sous EMUI 9 8 9 La version Wifi 400$ Ça va C'est un peu Ouais c'est bien Si elle est quali et tout Et la version 4G 419$ Il n'y a pas un gros cas Il y a 50$ des cas Bon bah on va dire Que voilà 350 balles hors taxe On a quand même Un produit Qui est plutôt sympa Et qui permettra De jouer Au moins sous Android Avec un produit Qui est classe Après encore une fois Je ne suis pas là Pour faire l'apologie Du iPad Je n'aime pas les iPhones C'est sûr Le iPad Je vais me laisser séduire Parce que moi Je bosse un petit peu avec Et il me fallait quand même Quelque chose de fiable En plus ça prend des photos De dingue Ça marche bien Il y a une bonne autonomie C'est quali Puis Asphalt 9 Il est quand même Vachement bien J'ai fait un On a un groupe Qui s'appelle Team Poulco Je crois Sur Asphalt Vous pouvez rejoindre La Team Poulco Je crois Team Poulco Greg le Geek Je crois Ça s'appelle Vous rejoignez le club On est deux Je crois Trois Voilà C'était pour la blague Mon fils On peut craindre un club Vas-y Team Poulco Greg le Geek C'était pas mal Et enfin Qu'est-ce qu'il y avait Comme news Non c'est tout C'est tout ce qu'il y a Comme news Donc on continue Ça pète avec ces boutons Là Mais moi Je ne mets pas que moi-même Je clique là-dessus Bon allez On continue On parle de mon site collaboratif Legeek.tv Je rappelle Si tu as une chaîne YouTube Que tu veux en faire Un petit peu La promotion Tu mets ta vidéo Sur ta chaîne YouTube Dans la description De ta vidéo YouTube Tu mets partenaire Avec legeek.tv Facile Legeek.tv Ensuite tu viens là-dessus Tu mets posté une vidéo Ici Upload de vidéo Tu la mets là Et moi Une fois que je l'ai validée Que j'ai bien vu Que tu as mis un petit lien Retour dans la description De ta vidéo Je la mets ici Avec toutes les autres Avec mes vidéos Et les vidéos Des autres YouTubeurs Qui sont partenaires Un peu de cette aventure Qui est très confidentielle Mais un jour Elle va prendre Et dans ce cas On va bien On va bien On va bien crâner Bon J'ai mis ma vidéo Du road trip Du jour Sur WTS Où je suis allé De Lyon En Allemagne En passant De Lyon A Bangkok En passant Par la Lorraine Avec Francfort Surtout Et puis voilà J'ai arrêté La séquence Et on en parlait Hier dans le live Je marchais Et il y avait Tous les gens Qui couraient Et tout Parce qu'on était Vachement en retard Donc on est en retard Au début J'avais 5 minutes d'avance Mais après J'avais 10 minutes En retard A force de marcher Doucement Mais voilà Une nouvelle vidéo De AXL Rosa Qui en a mis une aussi Son voyage en Afrique Et tout C'est pas mal C'est sympa Voyez là L'Hôtel Willet All exclusive Avec le 4x4 Et tout Voilà Ça permet de découvrir De nouveaux youtubeurs Qui se lancent Et puis lui Ça lui apporte certainement Quelques vues supplémentaires Qu'il n'aurait pas eu S'il n'était pas venu Et oui Mais si je n'étais pas venu Si j'avais su Je serais venu Voilà Le live d'hier La vidéo de Braith Rollo Donc là On est sur de la moto Mes vidéos à moi Donc il y a beaucoup De mes vidéos à moi Mais il y a beaucoup De vidéos des autres Les vidéos de Kouroumi Voilà Donc tu peux retrouver Pas mal de vidéos De mon annonce Des vidéos d'autres youtubeurs Etc C'est un petit peu ça Le geek.tv Et puis un jour On s'occupera de tout ça On va laisser On va laisser prendre GSG vidéo On va mettre la fessée Un peu WTS Parce que là C'est extrêmement bien parti Et ensuite On s'occupera du reste Allez Les reviews à venir Donc aujourd'hui L'aspirateur Si cerise là Elle va casser les Les genoux Ouh Oh là là Mettez le lien Youtube Oh là là C'est bon La vidéo Il fallait la faire Absolument avant le 29 Là La vidéo elle est prête Elle attend que la valise Oui si Et ça Heureusement Elle ne m'a pas demandé De refaire le truc dans la vidéo Sinon je leur ai envoyé Se faire Tu vois Une cerise Des noyautés Bien sûr Mais voilà Mais bon Là la vidéo elle est prête J'attends Je la mets On la met ou bien Dans 12 Ça fait 17 Ouais avant midi C'est pas mal Prochaine review à venir L'aspirateur Xiaomi C'est bon La montre Siga Design Ils doivent payer Donc il n'y a pas urgence Livrer dans un joli boîtier Un truc qui t'ouvre Avec la boîte Les deux bracelets Et tout Super classe Donc Le prochain Ce sera seulement Le Humidigi A5 Pro Puisqu'on est quand même En retard Cette review là Mais on l'a On va le faire Et puis il est quasiment vendu J'ai un mec Il me dit Je le veux je le veux là Le Xiaomi A3 Ce sera peut-être Celui d'après La montre Xiaomi Amesfit GTR Je l'ai reçu Je l'ai ouvert hier J'ai fait Ouh Ouh Le plastique de merde Ouh On dirait de l'alu Comme ça J'ai bien moche ton alu Je regarde C'est du plastique Voilà Je vends bien T'as vu ça Ça donne envie de l'acheter Le Hukital Y 4800 Peut-être dans la foulée Le Helophone Armor 3 Il n'est pas encore parti Et le Projeteur BenQ Le mini projecteur BenQ Qui est là Et qui je ne me suis pas fait taxer Je suis assez content Qui est là aussi Plus Et après tout le retard que j'ai Donc tous les 4 jours Là on est quoi Jeudi Donc vendredi Samedi Dimanche Prochaine review Lundi Ou mardi Parce que dimanche Papa va faire de la moto Voilà Allez on continue Tac Allez on continue un petit peu Avec les news du jour Donc vous l'aurez vu dans le titre Il y aura donc bien Un Un Pas un John Wick Un Matrix 4 Il est où ? Là Il y aura donc bien un Matrix 4 Qui est en préparation apparemment Alors on en a parlé ailleurs Pendant le live Oui Alors quand j'ai regardé les commentaires En dessous les trucs C'est oui Alors c'est pas possible Il est mort A la fin Et puis elle Elle est morte aussi Et c'est pas possible Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Bah ouais Enfin moi Les mecs Ils ont regardé le film ou pas ? Ou ils ont juste regardé les scènes d'action Et les bisous bisous Et les combats de ninja Et quand il va voir l'architecte Il dit Vous êtes le 6ème Et on les voit derrière 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc je vois pas pourquoi Il y en a eu 5 avant Que lui c'est le 6ème Qui pourrait pas y en avoir un 7ème Ça paraît un peu évident Vieux Oui Mais 7ème quand même Voilà Et certains s'y auront vu l'émission hier On faisait un parallèle avec l'histoire Alors le pseudo religieux de l'histoire De la réincarnation Et en fait c'est basé par rapport à l'histoire de la vie C'était là hier Je t'invite à l'arrêter l'émission et tout Où c'est un peu ça Où tu te réincarnes Et tu te rappelles pas de ton karma Et donc du coup tu te réincarnes dans chaque vie Et tu sais pas que t'es l'élu Et lui est l'élu Donc il a une connexion avec le ciel ou la matrice Et il arrive à contrôler les choses D'autres que les fourchettes Que voilà Il y a pas mal de simil... Similicuir ? Oui Elle il y a pas mal de similicuir Pour ceux qui ont vu le matrix Après est-ce qu'il y a des similitudes Ou des similitarités Faut qu'il arrête Bon Suivant Donc je suis pas contre Moi je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire Et comment ils vont amener ça Est-ce qu'on va être sur une nouvelle matrice Une nouvelle génération Est-ce que voilà Un nouveau décor Un nouveau contrôle Un nouveau Neo Une nouvelle version de lui Il y a un gros gros potentiel en fait Et je pense que les mecs On les attend un peu au tournant Et puis on a quand même eu Men in Black 4 Voilà On a quand même eu Top Gun 2 Rambo 5 Je veux dire On est plus à Matrix 4 Je veux dire Pour peu Que la télé Ils nous remettent Les nés des garçons Et Comment ça Ça a déjà repris ? Je dis ça Starsky Hodge Nouvelle saison Nouvelle voiture En Tesla Starsky Hodge Avec les portes qui s'ouvrent Et grave Et l'autre il ouvre la porte Ouais Shérif Fais-moi peur En Tesla T'imagines ? Bon On n'est pas là pour me prendre mes idées Allez Les films torrents Que vous pouvez Alors dans l'avion Je vous rappelais Ceux qui ont vu l'émission hier J'ai vu un film Ça s'appelle Serenity Avec Matthew McConaughey Matthew McConaughey Voilà Matthew McConaughey Pas mal Pas mal Pas mal Alors le film est pas ouf Moi j'aime bien l'acteur et tout L'histoire est bien Avec l'histoire de poisson La femme qui vient Qui veut faire tuer son mari Tu te dis où Ces bateaux C'est de la merde C'est un téléfilm Et attention C'est Thriller Fantastique Le rangé Alors Thriller On l'a vu venir Fantastique Je l'ai attendu Pendant la moitié du film Et après ça se met en place Et il y a un concept Parce que oui C'est un film fantastique Qui est très très intéressant Voilà Et si vous êtes un peu Un peu gamer Un peu internet et tout Ah vous allez voir le truc Ah ouais C'est bien trouvé Il y a de l'idée Après le film Il n'est pas exceptionnel La fin est un peu bateau Surtout que ça se passe Sur un bateau A la pêche Au thon Pour de vrai Je vous invite à le regarder C'est pas mal C'est pas mal Une bonne surprise Il y a également Bon vous l'avez vu Sur les réseaux Les vidéoclubs VOD TF1 Et Canal Plus Vous pouvez télécharger Ou louer John Wick 3 Chapitre 3 Alors il y avait un 10 gigas Là j'ai téléchargé Il n'y avait pas de son Sur la télé Alors j'ai mis sur l'ordinateur Il n'y avait pas de son non plus Donc j'en ai repris un autre A 5 gigas Où là il y a de la vidéo Et du son Alors c'est de la location HD C'est pas de la location Full HD Mais bon Ça passera bien Vu qu'il y a la qualité du film Donc je regarderai ça Et pour ceux qui sont un petit peu fans La saison 5 de Peaky Blinders A repris D'ailleurs ceux qui me suivent Sur Instagram Vous avez vu qu'il y a Peaky Blinders Bar A Lyon Attends est-ce que je vais te le trouver Regarde 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 Non mais tu dis là L'autre il nous mitonne Avec son Peaky Blinders Il nous fait de la transition A Herd C'est pas le Peaky Blinders Tavern A Lyon Moi je suis passé devant C'est pas le Peaky Blinders Tavern Non Hein ? Comme ça Transition incroyable Et ben ça tombe bien La saison 5 est arrivée Il y a déjà les deux premiers épisodes Qui sont passés aux Etats-Unis Et qu'ils sont possibles D'avoir des sous-titres français Voilà Vous pouvez regarder Alors je commence à regarder le premier Ça va deux ans après Moi j'étais à la fin Quand il était maire Mère Enfin maire Pas père Il était père d'abord Et après il était maire de la ville Mais j'en étais resté là Donc là je suis un peu perdu Puis je suis un peu fatigué en ce moment Donc j'ai un J'ai le cerveau droit qui travaille Là j'ai la moitié du cerveau droit Donc j'ai dit Je regarderai ça plus tard Mais Ceux que ça intéresse Sachez que la saison a repris Et que ça peut te faire plaisir Par exemple Voilà Au niveau des Des transitions Que je parle par dessus Oui mais en fait je fais ce que je veux C'est jeudi Putain demain c'est la dernière Après j'ai repos Pas avant le live de samedi Youtube pas grand chose Je continue la suite DDE Bon John Olson C'est mes petites chaînes préférées Kazanestat Marques Broly Unbox Therapy Rien Rien de bien Ça comprend pourquoi on fait pas d'abonnés Il n'y a rien sur internet Les gens sont en retour de vacances Préparent la rentrée Ils n'ont pas acheté le cartable Il manque le crayon H2B Qui est introuvable Parce que ce HB Y'a 2B Y'a Mais H2B Y'a pas Alors il faut le trouver Et tout Avec pointe fine Et tout C'est la merde Les gens n'ont pas le temps De revenir me voir Ce qui est bien dommage Allez on finit On revient Alors Shansai.fr Pas grand chose Les codes promo Quelle heure il est ? Il est 4h Je vais uploader la quotidienne 5h C'est bien ouais 5h Il risque d'y avoir les codes promo ce soir Peut-être pas autant que j'aurais voulu mettre Mais Vu qu'on l'est pas fait hier Aujourd'hui même si j'en mets moins Banggood et Gearbest Banggood c'est bon Elle me les a préparé Et Gearbest J'ai que mes codes affiliation à mettre dessus Donc il y aura des codes promo ce soir Sur skyphone.fr Shansai on reprendra certainement au mois de septembre Parce que là J'ai pas à tout faire Je suis arrivé J'avais plein de trucs à faire Les journées Les trucs La review en urgence Que l'autre elle me valide même pas On va me faire casser les Puis là J'étais obligé de lui écrire J'ai en la main ou pas ? On y va ou bien ? Smartphone chinois Donc du coup Il y aura pas mal de smartphones Qui vont arriver la semaine prochaine A la queue le le Donc on remettra en branle Le smartphone chinois Si vous avez des questions Et des commentaires Je vous rappelle Vous les mettez en bas Dans la description de la vidéo Pas pendant le like Parce que je serai pas là Vous mettez en bas J'y répondrai demain Pendant la quotidienne Ou j'y répondrai Ce soir ou demain En commentaire Si urgence Concernant les magouilles On remettra ça en branle A partir de demain Puisque sur la journée WTS Que vous verrez demain Il y a une partie Où on était à l'immigration Concernant les visas Les TM30 Dont tout le monde parle Donc on a été un peu éclaircir Un peu Il fallait que je fasse Me déclare Et je vous expliquerai ça demain Et savoir Est-ce qu'il faut vraiment Que toutes les Si on part de jour Quand on vienne Voilà Ensuite mon pote Il voulait mettre Un porte-bagages Sur le XADV On en a fait poser un Il est super beau le sien En plus il est pas cher Et vous verrez ça demain Donc on mettra seulement Un article sur les magouilles Porte-bagages En Thaïlande On mettra ça Ça se trouve Vous pouvez trouver Les mêmes sur AliExpress Et puis Il y a un gars là Qui fabrique des scooters Avec trois roues C'est-à-dire qu'il prend des scooters Et il démonte la roue arrière Il met un essieu Avec les trucs Et ça permet d'avoir Deux roues derrière et tout Ça cartonne ici Pour les petits vieux Alors là-bas C'est pour les hendis Qui sont un peu handicapés Après c'est vite passé Pour les papis Qui ont un peu de mal A se traîner sur le scooter Et qui sont bien confortables Sur leur truc à trois roues Et puis maintenant C'est devenu un espèce De truc généraliste Où il y en a beaucoup Qui ont ça Donc on ira certainement Les voir Faire un portage Il y a les magasins Il y a pas mal de magasins Il y a pas mal de choses à faire Donc on vous fera visiter Ça permettra de remettre en branle Mon site lesmagouilles.com Puisqu'avec lesmagouilles.com On part en vadrouille Oui je sais Je sais que t'es parti En même temps je m'en fous Le but c'est de passer Un bon moment avec vous J'espère que vous aurez bien Profité de sa quotidienne Que t'auras quand même Rigolé un peu Ou lâché quelques rictus Tu peux mieux faire Voilà Avec les deux côtés C'est pas mal Bon Je vous remercie De passer à vous voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne soirée N'oubliez pas ce soir La petite prière Pour remercier le ciel Pour cette journée incroyable D'inclure vos proches Dans vos prières Pour que le ciel Prenne soin d'eux Vous pouvez inclure Votre marabout préféré Dans vos prières aussi Éventuellement l'émission Pour qu'on continue A reprendre plein d'abonnés Qu'on va en prendre avant Qu'on cartonne Qu'on devienne célèbre Et qu'on donne encore plus De plaisir à beaucoup plus de gens Puisqu'on peut tromper Une fois mille personnes Mais on peut pas tromper Mille fois une personne Par contre on peut donner Beaucoup de plaisir A beaucoup de personnes Cette phrase n'a aucun sens Fais-toi là en replay Tu vas voir Elle en a plus que tu ne crois Allez Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Forcément je vous kiffe A demain Même heure Même endroit Que Dieu vous bénisse Bye bye Sous-titrage ST' 501